Musique Et qu'est-ce que ça t'a fait au ventre, ça ? Non, il a dû manger quelque chose qu'elle est... Non, non, ça c'est... Puis en plus, comme j'ai pas pris mon traitement de la journée, il y a ça en plus, mais j'ai dû manger un sandwich qui était pas bon. Et si t'as pas, tu te prends du Subutex, je vais te dépanner une semaine. Mais c'est sans doute parce que t'as pas pris ton traitement aussi. Oui, aussi, mais en plus, j'ai dû manger... Je pense que c'est de la mayonnaise qui devait pas être fraîche. Bon, je vais soigner ton bide, parce que le pharmacien va fermer. Je vais soigner ton bide, donne-moi ta CMU. Qu'est-ce que tu regardes ? Non, c'est du micro-destimus. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour avoir l'impression qu'elle a la tête dans le cul ? Elle a toujours, il faut la réveiller. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas, je vais vous donner une question. C'est une naissance, hein ? C'est une naissance ? Non, l'autre fois, vous m'avez dit, t'es sûr ? Non, mais c'est vrai que j'ai obligé de lui dire des fois, tiens-toi, parce que... C'est pas moi, ma chérie, c'est toi. Ou alors, vous croyez que si je vais boire du café de force, ça la ravera ? Non, c'est pas mon vieux, j'en sais rien, c'est passionnant ce que tu dis, mais j'en sais rien. Elle a l'air bizarre. Mel, si tu fais quelque chose, tu t'arrates quand on entend l'action. J'étais bloquée, hein ? Oui, tout à fait. Vous avez fait de la psychiatrie tous les deux déjà ? Euh, non. J'ai été en cure. J'ai tenté la cure... De quoi ? Pour recevrir le cibutex, mais c'était trop contraignant. Tiens, je t'ai dépanné pour 14 jours. Oui, mais je ne prête plus d'argent. Alors, va demander à Gbert, va demander à quelqu'un d'autre. C'est toi, mon pote ? Ben oui, mais je ne prête plus d'argent, mon chéri. Ah, ça coûte cher, les petites galettes bleues, hein ? Ben non, je ne prête pas, c'est le poulot, il n'y a rien. Alors, ben non. Même 200 ? Même 200 ? Non. Ouais, je suis dur. Et puis, en plus, je ne voudrais pas que tu passes ça dans des petites boules de cailloux. Ben non, tu t'achètes si tu veux tes poupilles, le roi, je te dis. Je te fais un bisou ? Non. Allez, je t'embrasse. Salut. Oh non, j'ai prêté tellement d'argent. J'ai des millions comme ça que j'ai prêtés. Et puis, les gens, c'est quand ils sont en manque et puis ils vont chercher de la cam. Ce n'est pas raisonnable. Ce ne serait pas raisonnable. C'est dur pour un jumeau, hein ? Ben, c'est pas gay, tout ça, mon vieux. Non. Ça t'a foutu en l'air, hein ? Pourtant, vous étiez assez loin l'un de l'autre quand il était vivant. Pour des vrais jumeaux. Non. Toi, c'est Jean-Paul. Non, Richard. Richard, toi. Décédé, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Je n'ai aucune idée. Ses bilans étaient bons. Je n'ai pas d'idée. L'hémorragie interne. Vous voyez, une hémorragie interne, c'est bizarre. Il allait bien un jour avant. Oui, tout à fait. Moi, je l'avais vu quelques temps avant. Il était vachement bien. Qu'est-ce que je l'aimais bien. Je le connaissais depuis longtemps. Et courageux. Je l'ai connu quand il avait 0T4. Et que le patron du service de pasteur où il était soigné lui disait « Je ne sais pas comment vous vivez. Il y a plein de choses qu'on ignore. Normalement, avec 0T4, on ne peut pas vivre. » Il y a des années que je n'avais pas vu mourir un ciléen. J'en ai vu mourir plein il y a 15 ans. Mais ça fait des années que je n'ai pas vu mourir un ciléen. Les derniers morts que j'ai eues, c'est des injections qui sont transformées en abcès. Des overdoses de gens qui prenaient des saloperies du rohypnol. Et puis une mort par hépatite, c'est tout. Il était heureux de vivre. C'est toi qui as hérité de sa magnifique montre ? Hein ? Non ? Quel intérêt ? Ben quel intérêt, ça fait un souvenir de ton frère. Il en était tellement fier de sa montre. C'était une tagueur, hein ? C'est ça, oui. Il avait touché un peu d'argent, je crois, de RMI ou quelque chose comme ça. Un retard. Et puis il avait acheté une montre superbe dont il était très fier. Pour pas dire quel intérêt, hein ? C'est un peu de ton frère. Ça va pas arranger ton moral, ça. Mais sa montre, il en était fier de sa montre. C'était sa piscine, sa maison de campagne. Oh, ça montre ta gueule, je dois dire. Faut dire qu'elle en jetait, hein. Elle était grosse, hein. Alors, ben j'espère que quand ton moral sera revenu, tu l'apporteras. Il n'y a pas de raison, hein. Si t'es sa seule famille. Ouais. Allez, Richard, au lesquels, c'est la vie. Salut. Allez, il y en a la vendeuse. Alors, qu'est-ce que tu fous ? Si vous... Assieds-toi. Voilà, bonjour déjà. Lundi passé, vous étiez pas là, c'était fermé, c'est vrai. Je t'ai vu le vent. Non, 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 lundi passé, vous étiez pas là. Je t'ai vu le vent. Non, non, on parle. Lundi passé, vous étiez pas là. Vous étiez fermé. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Alors, j'ai été voir celui-là. Oui. C'est pour ça, il vous a appelé. Quand j'ai été le voir, lundi, je lui ai dit que j'étais suivi chez monsieur. Oh, c'est pas clair, toi. Voilà. C'était pas clair, tu sais. Je parierais pas sur toi. Non, sinon, je serais venu chaque mois chez vous. Moi, je parierais pas sur toi. Surtout que je t'ai vu il y a pas longtemps, je t'ai vu il y a 4 jours. Oui, non, oui. Mais lui, il m'a donné rendez-vous. Mais pourquoi tu vas le revoir 4 jours après moi ? Non, lundi passé, il m'a donné rendez-vous pour ce lundi. Ah bon ? Oui, c'est pour ça, en plus, je lui ai dit. Je vais lui téléphoner. Voilà. Oh là 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 là. Vous lui dites que je vends, comment ça je vends ? Moi, je crois que tu vends. Je vends. Je l'ai vu il y a 4 jours. Je suis parti lundi passé, chez lui. Bon, moi, je t'ai vu le vin, moi. Oui. Allô. Allô, camarade, oh, chérie, je suis avec. Alors, tu lui avais donné rendez-vous ? Tu lui as pas donné rendez-vous, hein. Ah, viens de demander du Valium alors que j'en ai donné il y a 4 jours, moi. C'est bizarre, ça. J'en ai donné, moi, c'est pas clair. Oui, je dois les emmener avec moi, je dois partir. C'est pas clair. Je dois partir. Ben oui, non, c'est pas clair, tout ça. Bon, eh ben, nous allons couper court. Oui, mais je vous ai dit. Salut. Je vous ai dit que ce que j'ai fait la dernière fois. Pas une gastro. Salut, chérie, adieu. Adieu. Ce sera bien mieux. Adieu. Ça va, tu, hein ? Adieu. J'ai le mort en 0, là, formément. Je n'ai pas envie de voler, alors j'attends, j'attends, je recule les séances. Alors, c'est comme un canard à la maison, on parle même du fait de la télé. Ah ouais. Je vais te demander une fois de la vidéo en plus. Ah ouais. Oh, t'as l'air d'aller. Ça va ? Ouais. Les yeux, ça va ? Ça va tes yeux, ouais. Tu vivras bien encore quelques mois ? Non, ouais, c'est ce que je demande, c'est bon. T'es pas en mauvaise santé, toi. Ouais. C'est socialement que ça merde ? C'est moralement, à deux moins un anxiolectique, s'il te plaît. Un anxiolytique, mais ça va. Non, non, j'en ai marre. Ça sert à rien. Je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal, ma soeur me prend la gueule. Ah bon ? J'en ai marre, là, je sais pas comment me faire pour me sentir de la merde. Ah bah, je me remette à voler, ça y est, j'en ai marre, je peux plus, je peux plus, j'en ai marre. J'ai ma nièce à nourrir, ma soeur. De toute façon, t'as fait assez de placards comme ça. Ouais, j'ai ma soeur et ma nièce à nourrir, attends, oh, je peux pas faire des petits boulots de merde qui me rapportent des misères, non, non. Putain, oh, je faisais une patate par jour. Et alors, je me suis mis à faire la merde, la manche, je fais 500 balles par jour. Tu fais encore la manche et tu touches ça à 100 balles par jour ? Non, t'as arrêté, non, t'as arrêté, non, t'as arrêté, non, t'as arrêté, trop fatiguant. Tu t'en amas ? Dans les RER, quand les RER, ils roulent, ça t'inique les jambes. Je me retrouve avec tes varices, grosses comme mes doigts. Tu veux un petit peu de, un petit peu de Xanax ? Euh, Xanax ? Non, j'aime pas, c'est un truc, j'aime pas. T'aimes bien le Valium, toi ? Le Valium, à la limite, toi, Valium. À la limite. À la limite, Valium. Tu ne te demandes pas ça souvent ? Tu veux bien, s'il te plaît ? Non. En plus, tu sais ce qu'il prend. Oh, écoute, tu vas pas m'emmerder, j'ai plein de boulot, va t'asseoir et puis attends ton tour, merde. Oui, mais il y a... Bah, t'attends ton tour, tu fais comme tout le monde, ou alors tu vas autre part, tu te débrouilles. On peut pas aller autre part, on est ici. Bah, je ne sais pas, bah, assis-toi à 120 mg par jour. Attends, il y a 20 personnes derrière. Et alors ? Bon, bah, on y va, on y va. Tu sais que ça te réussit, la prison, t'as bonne mine. Ouais, je sais. Les gens qui prennent du crack, quand ils vont en prison, ils ont une mine en sortant. Moi, je vous renverrai en prison. C'est vraiment des colonies de vacances. T'as une copine qui s'appelle Corinne, une blague. Oui, tout à fait, oui. Elle est là-bas. Ah bon ? Elle a agressé un client. Elle a agressé un client ? Au tapin ? Ah bah, elle est balèze, elle, oui. Elle a cogné sur son client. Elle, c'est lui, celle qui... Lydia ? Lydia, son vrai nom, c'est Lydia. C'est une blague aussi. Ouais. Elle est en prison aussi ? Ouais. Mais vous êtes tous en tôle, alors ? Il y a Annie, la petite Annie, la... Et comment ils vont faire pour baiser les mecs sur les périphs ? Quand est-ce que tu devais faire un coup de nouille ? Non, quand est-ce que j'ai envie de faire le chicot ? Ouais. Ouais. Remarque, c'est plus pratique pour sucer, sans dents. Ouais, on l'a fait pas mal. Bah oui, tout à fait. Alors, le 12-4... T'es tombée pour quoi, toi ? J'ai massacré une fille. T'as massacré une fille. Corinne, tu l'as pas par hasard ? Je sais si je la connais, oui. La femme en... Plein de marmots. Et tu l'as massacré ? Ouais, je vais casser le nez, je vais ouvrir l'arcade. Elle me doit 30 euros, elle croise les 30 euros, c'est pour sa soeur. Bah oui. Ah non, moi je te prête, d'accord. Mais rends-moi aussi. Je vais même pas me dire n'importe quoi. Hier, j'ai mis une droite à la lila. Ça dent... C'est une terreur. Ça dent... Tu t'es cassé le... Ouais, ça m'a fait mal, ça m'enflait. Eh bah dis donc. Alors... Regarde, je lui dis, on met 10-10 ensemble. Oui, c'est bien. 10 euros, 10 euros. Pour une petite boule bleue. Ça fait moitié, moitié. Elle me dit, bon d'accord, je te fais un 10 euros. Mais tu t'es pris pour le mode ou quoi ? Elle va me faire un 10 euros. Mais ça va pas, non, tu me donnes ma moitié. Mais eux, ils mettent des graines, ils mettent des petites crottes. Ils sont économiques. Ah, quelle époque. Il y a même plus de dealers honnêtes. Moi je t'adore. Tout l'argent que je vous donne, je vous demande une petite bande d'aho, là. Tout critique. Tu me dis non. Je te dis, vas-y, lève la main pour moi. Sur moi. Tu m'as pris pour un handicapé physique ou quoi ? Après, je ne me défends pas. J'espère qu'un jour tu vas sortir de là. On peut te faire rentrer un moment de temps, quand tu veux. J'ai appelé ma famille. Elle m'a proposé d'aller au bled. Une poste cure de 6 mois, quand tu veux. Mais sans toi, on peut rien faire. Sans ton désir. Je peux te choisir un paysan blond avec des yeux bleus. Du Nord, je te choisis le paysan qui va te prendre. 6 mois de poste cure. Des crocs à marmottant et après poste cure, 6 mois. Tu n'es pas du tout cassé par la drogue. C'est quand tu veux, parce qu'on n'a pas de traitement encore pour le crack. Oui, je sais, tu m'as dit la dernière fois. J'espère que tu ne t'y prendras pas trop tard. Tu ne prends plus d'héros du tout ? Non, du tout, du tout. Elle ne coûte plus rien. Elle coûte 500 francs les 5. Ah bon ? 500 francs les 5 grammes. Et le crack, 250 francs. 250 francs. La boule. La petite plaquette rédicule. Et je te donne de l'Erythrogel pour tes boutons. Oui, d'accord. Erythrogel, une application le soir. Bon, on s'entend bien tous les deux. On ne s'est jamais engueulé. Tu es un ange au milieu. Moi, je t'adore. Moi, si. Tu es adorable. Oh, ça a transpiré tout à l'heure. Ça a transpiré. Les moiteurs intimes. Les moiteurs intimes. Les moiteurs intimes. C'est bad. Les moiteurs intimes. Les moiteurs intimes duof国. Mais les moiteurs intimes.